Éphésiens, chapitre 6 Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est bien. Honore ton père et ta mère, lequel est le premier commandement avec promesse, afin que tout puisse bien aller avec toi et que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Et vous, père, ne provoquez pas vos enfants au courroux, mais élevez-les dans l'instruction et l'admonition du Seigneur. Serviteurs, soyez obéissants à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, avec votre cœur entier, comme à Christ, pas seulement quand on a l'œil sur vous, comme voulant plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ, faisant la volonté de Dieu du fond du cœur, servant avec bienveillance, comme au Seigneur, et non aux hommes, sachant que quelque bonne chose que l'homme fait, il recevra l'identique du Seigneur, qu'il soit asservi ou libre. Et vous, maîtres, faites les mêmes choses envers eux, cessant la menace, sachant que votre maître est aussi dans le ciel, d'ailleurs il n'y a pas de distinction entre les personnes avec lui. Finalement, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capables de résister au stratagème du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. C'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capables de tenir tête au mauvais jour, et ayant tout fait, pour tenir debout. Tenez-vous debout donc, ayant vos reins saints de vérité et ayant revêtu la cuirasse de droiture et vos pieds chaussés de la préparation de l'Évangile de paix, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi avec lequel vous serez capables d'éteindre tous les dards enflammés du malin. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, laquelle est la parole de Dieu, priant toujours tout en prière et supplication en l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints et pour moi, que l'élocution puisse m'être donnée, afin que je puisse ouvrir ma bouche ardiment, pour faire connaître le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur enchaîné, quand cela je puisse parler ardiment, comme je dois parler. Mais afin que vous aussi puissiez connaître mon état, et comment je vais, Tichic, un frère bien-aimé et fidèle ministre dans le Seigneur, vous fera connaître toute chose, lequel j'ai envoyé vers vous avec ce même dessein, afin que vous puissiez connaître notre état, et qu'il puisse réconforter vos cœurs. Paix soit aux frères, et l'amour avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paix soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans la sincérité. Amen